salut tout le monde bon ça fait plaisir bon voilà désolé j'avais pas posté trop de vidéos la main ça va mieux j'ai été à l'hôpital ce matin faire une dernière vérification tout va bien j'ai pas eu d'infection ça s'est bien remis mon muscle il est bien remis en place j'ai encore un peu mal mais mais ça va c'est bien remis j'ai rendez vous dans dix jours pour enlever les points de suture donc là j'ai des points là comme ça ici voilà et là ça s'est bien refermé partout donc la main je peux bouger vous voyez j'ai bien repris possession de muscles on va falloir faire un petit peu de réduit derrière tout ça mais tout va bien donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo parce que j'ai décidé de de commencer à faire le canoë et là donc ça fait longtemps ça fait trois ans que le canoë il me trotte dans la tête il me trotte dans la tête régulièrement je regarde je fais des recherches sur internet pour essayer de trouver des plans ça me dérange pas d'acheter des plans si je trouve des plans qui me plaît je les achète il n'y a pas de souci je vais pas laisser de pirater les plans ou quoi non je les achète là pour le coup tous les canoës ou les autres bateaux que j'ai fait j'ai toujours eu des plans que j'ai payé que ça coûte une centaine d'euros 150 euros des plans de bateaux et là pour le coup j'ai trouvé des plans gratuits je peux vous montrer vite fait j'ai barré le nom parce que je suis pas sûr que je peux vous montrer voilà je suis pas sûr si je peux faire de la pub le canoë a couvert ensemble à la fin voilà extra franchement je suis content il est c'est vraiment j'ai vu des vidéos tout ça c'est vraiment le type de canoë et qui me de kayak pardon qui me qui me donnait envie un petit kayak de mer léger quelque chose d'assez rapide c'est pour de la balade je vais pas aller à la pêche avec les canards de bon j'ai un petit saut de bouffe et les les canards coureurs ils rentrent à l'intérieur et de manger la nourriture des petits les petits je voulais montrer aussi j'ai fait un petit visite de l'atelier du coup je me suis dit aujourd'hui je peux pas trop trop boissé ouais j'ai les optiques la petite dernière naissance les canards pas top les petits les petites pinta qui va bien les petits poulet ça c'est du petit brest ils sont là ils dorment tout va bien les motos et sont là elles se reposent aussi du coup là il n'y a pas de moto pendant deux mois les chefs elle nous regarde dehors voilà on verra les motos comme on dit dans le cul mais bon c'est pas grave donc on va faire une petite visite de l'atelier approfondi je vais vous montrer les machines que j'utilise moi en général le plus l'atelier il a bien changé ces derniers temps j'ai revendu toutes mes grosses machines donc toutes les grosses machines qui avait ici là où je me trouve je peux mettre une petite photo je vais mettre une petite photo en même temps en même temps sur la vidéo il y avait un un drum sander en anglais en français ça doit s'appeler une ponceuse à tambour une énorme machine qui pèse 250 kg donc c'était vraiment une machine super j'avais acheté parce qu'à un moment j'avais pas mal de commandes de planches à découper donc des planches de bois debout je sais pas s'il y en a qui traînent quelque part ici j'avais déjà montré il y en a quelques-unes derrière vous voyez là-bas donc les planches après ça a ralenti donc j'avais pareil j'avais commencé à remettre mal au dos avec le bois tout ça puis j'avais développé pas mal d'autres activités à côté qui était plus fixé sur informatique ordinateur donc ça m'a pris quelques années pour développer tout ça puis ça me manque beaucoup de travail le bois donc voilà c'est pour ça je suis dit le kayak c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis longtemps donc je fonce le kayak donc voilà on va faire un petit tour de l'atelier je vais vous montrer un peu l'imagines qu'il me reste la grosse scie circulaire sous table elle était ici avant je vais je montrer ainsi je dors une photo je mets une photo donc j'ai acheté une petite circulaire sous table pour remplacer la grosse que j'avais avant donc c'était une axe mister une marque anglaise j'ai acheté ça je pleure je regrette franchement je peux faire une vidéo de présentation de la machine si vous voulez mettez le mot en commentaire non c'est nul 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 c'est petite machine qui va même peut-être même pas pour bricoler ici pour avoir un angle droit je suis obligé de faire des réglages dans tous les sens ça me prend un temps fou je sais pas si on a qui ont cette machine là qui travaillent avec franchement bravo la référence cg ts 254 elle va aller sur le bon coin bulgare dans pas longtemps donc elle va juste rester là le temps je faire le kayak j'ai quelques petits morceaux de bois à couper je vais devoir déliné du frein je sais même pas si je peux déliné du frein avec ça on va voir on verra donc voilà ça c'est pour ma circulaire sous table je reparlerai plus si vous voulez j'ai pas encore une grosse expérience avec elle parce que j'ai pas coupé grand chose et voilà nul pour l'instant elle je donne un 2 sur 10 en note après j'ai cette petite machine pareil ça c'est une petite machine chinoise que j'ai acheté il ya pas longtemps j'avais une grande circulaire qui était ici à côté de la donc là à cette place là il y avait le le drum thunder et à côté j'avais une grosse cia ruban pareil la scie à ruban je l'ai vendu parce que je l'utilisais vraiment jamais c'est quelque chose qui me servait pour surtout pour tourner le bois pour pré arrondir mais mes morceaux de bois donc voilà je vous montre un peu plus le tour après pour l'instant la petite scie à ruban donc c'est là franchement pour une petite merde chinoise en euros elle m'a dû coûter 150 euros quelque chose comme ça eh ben franchement j'ai rien à dire j'ai pas besoin d'auteur je cherche pas de la hauteur à me faire à faire des pagaies j'ai une pagaie ici par exemple vous voyez les pagaies donc ça sert juste à découper l'effort des pagaies découper des petits morceaux de bois là j'ai découpé un peu de j'avais découpé de l'olivier avec donc c'est super franchement pour le prix je me disais allez je suis pas assez riche pour non je suis trop pauvre pour acheter de la merde je suis pas assez riche pour acheter du voilà je suis trop pauvre pour acheter de la merde c'est comme ça qu'on dit pas bref regardez quelque chose en même temps donc ça franchement petite machine je vous la conseille si vous voulez quelque chose couper les petites formes ma copine elle s'en sert pour je peux même pas la main je peux pas trop forcer bon elle est remplie de merde mais vous voyez quand même on peut découper du matériel qui est assez pas trop épais mais elle est gorgée de poussière faut que je la nettoie j'en suis servi pas mal mais voilà ça je vous la conseille après la chaîne enfin la chaîne la lame elle est tout le temps tendu on peut la détendre mais il faut la détendre par derrière ou c'est par là je n'aurai pas pu commencer enfin bref ça c'est bien après une machine qui est importante aussi pour moi je me suis pas trop servi depuis longtemps parce que j'avais le le grosse ponceuse à tambour ça une dégauchisseuse donc elle me sert tout maintenant parce que j'ai plus de raboteuse non plus donc je rabote avec et je dégauchis donc par contre ça c'est indispensable indispensable pour tout pour avoir un angle droit pour faire pour rendre des planches propres ou quoi que ce soit c'est impossible de le faire sans il y a un animal donc là il fait beau donc voilà ça c'est la dégo c'est super ça aussi super pratique quand c'est pour du bricolage même à lidl c'est super moi j'avais acheté celle là parce que j'avais besoin d'une machine elle m'a beaucoup servi pour des commandes j'avais des pièces à à usiner avec ça en bois et vu que j'avais plus de 1000 pièces à faire je m'étais acheté une machine qui était quand même assez pas mal avec une bonne inspiration et voilà sinon celle de lidl fait très bien le boule aussi elle est dans j'en ai une voilà ça c'est ponceuse à bande comme ça extra je dirais pas indispensable mais presque ça c'est autre chose encore c'est le tour à bois voilà donc lui il est top donc j'avais remplacé j'avais deux autres avant et ça c'est un pote à moi qui m'avait appelé à lier je vends mon petit jet cette intéresse le 12 pouces et je dirais direct je le prends donc là j'ai tout les ustensiles pour le tournage sur bois moi je tourne sur bois c'est vraiment pour le plaisir je m'amuse oui je fais des lampes comme ça c'est bien ça c'est un à bon jour des lampes des pieds de lampe aussi comme ça je m'amuse là ici donc si vous tournez à bois obligatoire ça c'est un outil que j'ai fabriqué pour aiguiser les couteaux il faut savoir quand vous tournez le bois il y avait de l'olivier aussi que j'avais tourné ici puis une machine pour aiguiser donc ça c'est pareil pour aiguiser les gouges là j'ai quelques gouges ici c'est obligatoire d'avoir quelque chose qui aiguise vraiment bien vos gouges et d'avoir quelque chose qui est efficace parce que si les gouges sont pas effutées c'est pas la peine et en gouges je suis pas équipé comme un fou le prix des gouges vous savez c'est cher et j'ai des gouges de base qui me sert celle là c'est des ciseaux à bois ça c'est ma petite dessert que j'avais fait donc là tant que j'y suis je peux vous montrer donc là j'ai mes principaux ciseaux à bois donc les ciseaux qui me sert tout le temps donc à portée de main la petite dessert elle me suit partout elle est sur boulettes donc que ce soit donc là la petite dessert là je me suis fait chier pendant c'est il ya six jours de travail là quasiment il n'y a pas un clou pas une vis on voit pas bien avec la lumière mais je m'atture après j'ai mes petits outils tous mes outils ça ça me suit partout tout le temps donc j'ai des petits marteaux vous montrer les outils de mesure donc que du coup des outils précis ça aussi c'est super petit angle droit je sais qu'il est il est vrai langue les 90 ça donc ça c'est important aussi un bon rabot donc tous mes rabots tous mes bons rabots je les ai tous vendus j'ai juste gardé le petit qui me sert justement pour les kayaks et les canoies surtout j'ai pas fait de kayaks encore et voilà donc le rabot il est là sinon les petits rabots de merde comme ça ça marche aussi hein enfin celui-là il tire la gueule c'est celui avec lequel je vais dehors tout ça tout le temps voilà en niveau machine bah sinon qu'est ce qu'il ya ici une circulaire makita c'est quoi enfin bref un modèle de base ça super une plongeante ça c'est vraiment top avec des rails comme ça et ça c'est super ça va si vous pouvez voir cette machine là ça peut vous éviter d'avoir une circulaire sous table vous pouvez déligner ce que vous voulez quand vous achetez de très tôt comme ça hop du bois de sacrifice voyez le bois il prend pour il prend cher et puis c'est vraiment top une scie plongeante excellent je vous conseille après derrière ça c'est ma vieille circulaire qui est là là j'ai une défonceuse bon c'est une défonceuse de merde cette défonceuse là c'est la défonceuse qui vient ici donc je l'installe sur cette plaque ici comme ça donc après elle est fixée là après je peux régler la hauteur de mes fraises avec un clic en dessous donc qui monte et qui descend après j'ai récupéré des profils en aluminium que j'avais ouvert donc ça me permet d'avoir ces ustensiles là j'en ai d'autres en plastique qui sont super vous voyez la petite vis si je la desserre celle-là elle se glisse dans le elle va se glisser la deuxième va pas parce que je n'ai pas desserrer et après je peux serrer ça comme je sur toute la longueur et après il ya cette partie là derrière pareil ici donc ça et ça va venir ici me bloquer ça c'est surtout les ustensiles pour faire mes lattes de kayak voilà pour l'instant c'était des lattes de bateaux donc faut bien les trier après vous faites ce que vous voulez si ça vous dérange pas si vous voulez peindre le bateau après moi pour le coup j'avais un bébé elles sont toutes numérotées la 1 à 20 avec la 1 b de chaque côté elles ont un effet de miroir elles sont quasiment pareil c'est au niveau des coupes une vent à une vent en b pour avoir un effet le plus miroir possible sur le la droite et la gauche du cas du du cas du du kayak pour le coup là j'ai les outils de ponçage un petit peu j'ai deux ponceuse à bande pareil c'est pas des outils là haut c'est un outil avec un moteur de barbecue c'est pour bon moi je pêche beaucoup je pêchais beaucoup je pêche plus trop maintenant mais j'ai fabriqué beaucoup de leurres et là où cet outil servait à se faire sécher l'époxy donc ça tourne et ça me garde l'époxy pour avoir un leurre bien homogène avec l'époxy qui prend bien sur le leurre donc ça c'est pareil j'ai plus trop temps à la pêche tannée je vais y aller mais ce sera à la mouche et voilà voilà donc là sinon sur la porte j'ai pour aiguiser mais mais si mais les mais les chaînes de tronçonneuse donc vu que je les aiguise tout le temps j'ai une gruminette que j'avais fabriqué et du coup je vais vous la montrer la gruminette elle est là j'aurais peut-être pas beaucoup accès on la voit là ou quoi j'éteins la lumière là bas donc la gruminette elle est là les tronçonneuses en mur donc avec la gruminette je découpe beaucoup de planches en en noyer en chaîne des grosses planches en massif en 5 cm 6 cm d'épaisseur ça ça me sert pour faire mes tables après c'est des tables que je fais pour vendre quand j'ai des commandes au niveau des clients donc ça m'arrive de temps en temps encore ici j'ai mon petit stock de bois c'est pareil il n'y a plus rien là j'avais un bois j'avais une une fortune de stock de bois africain amazonien il me reste plus rien j'ai tout vendu et il me reste quelques petits morceaux ici là j'ai du morceau j'ai du bois de rose derrière par contre celui-là je ne l'ai pas vendu parce qu'aujourd'hui c'est introuvable et c'est un investissement de le garder d'ailleurs j'en avais parlé déjà dans une vidéo le mon établis mon établis je me suis trompé j'ai utilisé du bois de rose ici on va l'établis à millions puis là j'ai encore un petit stock une pleine petite pièce de bois africain amazonien du purple art du padouk enfin il ya beaucoup de bois des bois de rose aussi ici je reviens je pense à quelque chose le la dégauchisseuse donc pour la dégo pour aiguiser les lames de dégauchisseuse je sais que c'est un problème ça pose souvent problème à plein de gens j'ai plein d'amis ici qui me demandent ou d'autres gens est ce que tu peux m'aiguiser les lames de dégo parce que moi j'aime bien aiguiser et bah je peux plus parce que j'ai plus ma grosse forêt je trouve une plaque en verre quelque chose de vraiment plat sinon si ça vous intéresse c'est des vidéos que j'avais trouvé du japon donc sur une chaîne japonaise quelqu'un qui travaille le bois qui avait expliqué comment lui fait c'est c'est comment il aiguille ses lames de dégauchisseuse donc voilà avec ce petit outil donc ça c'est un outil j'ai fabriqué moi donc je sais pas si vous avez compris l'idée déjà donc là les vis là elles vont serrer la lame de la dégo qui vont se mettre à 45 degrés ici les lames elles sont là d'ailleurs celles-là elles sont aiguisées je vais essayer de poser ça pour voir ce que c'est je peux donc vous voyez la lame elle vient se mettre dedans en butée je mets la deuxième comme ça dedans voilà mes lames elles sont butées et donc là j'ai pu qu'à trouver une surface plate et avec des papiers ponce bon je sais plus sur du combien je passe avec du papier ponce après vous descendez du plus petit au plus petit au plus petit georges je finis en il me semble si je dis pas de baisse je vais vous le dire exactement parce que je sais qu'on va me poser la question donc je vais vous donner la réponse tout de suite exact le papier ponce le plus petit il est là et c'est du et c'est du 2500 donc je finis en 2500 sur l'aiguisage franchement ça donne une coupe super pour le prix un morceau de bois avec quatre vis et excellent si pareil si à quoi que ce soit quelque chose vous voulez je vous explique une façon petite vidéo un petit short pour expliquer comment on fait je peux en refaire un si vous voulez n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout ça à chaque fois s'il ya quelque chose je serais ravi de vous partager tout ce qu'il ya ici donc après voilà au niveau des machines donc ça c'est mon vieil établi qu'elle a donc il a tout travaillé le plan il est plus droit il ya plus rien il aurait fallu le reprendre c'est mon premier établi j'ai fait ça j'avais aucune notion de travail du bois zéro notion c'est que du bois de récupération de l'atelier quand j'ai fabriqué l'atelier pareil l'atelier j'avais aucune notion j'ai fait pas mal d'erreurs dans la construction mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup beaucoup de choses donc là j'ai tous mes outils j'avais mes vieux ciseaux qui sont là là j'ai un peu de bric à braque les bordels des pinces ici ça c'est tous les trucs qui vont servir pour les pour les poxy donc surtout pour les poxy pour les canouées les bateaux en général pour mélanger tout ça je vais avoir des balances ici je vais avoir toutes mes limes du teflon ça me sert aussi des trucs donc les masques ça c'est obligatoire l'époxy donc cramer les poumons là j'ai encore un peu de bricole j'en ai besoin demain avant que je cherche voilà des touillettes pour l'époxy la balance pour l'époxy des petits échantillons de couleurs aussi époxy tout ça les petits rouleaux du plastique ça c'est des sacs pour sous vide une pompe à vide aussi là j'ai quelques papiers pour ce qui reste des papiers à penser et papiers à penser en a aussi ici surtout ici donc là il ya tout ça va jusqu'à 2005 aussi là-bas ici il ya quoi tout ça c'est des pattes pour les finitions ça c'est des petits trucs j'avais trouvé l'idol c'est extra c'était pour faire les planches à découper pour la paraffine je les finissais à la paraffine super un petit outil qui est magique aussi ça ça sert pour tellement de choses donc il ya un aimant dessus et puis comme ça ça vous permet de donner vous le coller sur une lame n'importe quelle âme que par exemple sur cette machine je vais montrer tout de suite d'ailleurs ça va vous donner l'angle exact c'est vraiment top 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 avec ça vous vous trompez pas l'angle il est bon et donc pareil si vous voulez un peu plus d'infos avec ça n'hésitez pas à m'en parler là c'est tout mais pas du bordel là-dedans je trouve des choses alors je les ressorte voilà des seringues qu'est ce qu'il ya ici il y avait ça j'ai pas mal de choses à l'idol aussi c'est pas trop pourri on va dire quand c'est des choses qui servent que de temps en temps donc c'est pour mesurer la hauteur du disque à la table la circulaire tant que je suis ici on continue et qu'est-ce qu'il ya là alors là il ya une raboteuse donc j'ai une raboteuse bosch j'avais récupéré une petite ponceuse 10 volts ici ici c'est pareil ça c'est un vide grenier j'avais trouvé cette ponceuse et au final elle est super je me sers que d'elle donc voilà elle est toute cassée et tout mais elle marche encore la machine que je préfère moi dans l'atelier c'est celle-là donc moi je suis amoureux des fraises donc celle-là la makita est vraiment top j'ai tous les tous les ustensiles possibles avec il ya ça aussi ça c'est incroyable avec cette petite fraise donc là je m'en sers pour faire tous mes inserts tout ça je fais tout à la main à main levée c'est la machine elle est vraiment top c'est super précis excellent ici à quoi chacun m'a mettez toi donc c'est toi c'est bien voilà il ya quoi il ya la machine à biscuits chez lidl je peux tu vois et je peux la sortir elle est une oeuvre je l'ai jamais utilisé j'ai jamais utilisé et je m'en sors en espérant que je puisse la ranger voilà j'ai jamais utilisé elle va être utilisé bientôt j'ai des tables à faire donc là j'ai une disqueuse aussi ici voilà le meuble je peux aussi vous montrer c'est des meubles que je fais avec la récup en général ça c'était des projets que j'avais pour j'avais tout un bar à faire pour des meubles pour un bar dans le centre de la ville de la capitale et du coup il me restait des morceaux je m'étais fait un petit meuble comme ça c'est un meuble assez profond j'ai tous les crayons tout le bordel qui est là mes petits pattes mais ça c'est des petits pattes qui me servent pour le tournage sur bois ici j'ai tous mes plateaux donc ça c'est pareil c'était des plateaux qui me servaient pour les finitions ici c'est un rangement pour la scie à ruban voilà donc là derrière il y a une aspiration je sais pas je vais pas pouvoir la montrer mais je vais vous montrer comment c'est foutu elle est derrière ce mur c'est pareil que du bois on récupère le projet j'essaie de l'isoler pour pas trop l'entendre parce qu'elle est vachement bruyante c'est une aspiration de marque shepard la marque comme le matériel de chez Lidl c'est la même marque en fait et super franchement je l'ai depuis ça fait quelques années que je l'ai après elle se bouchait souvent donc j'avais coupé la grille de protection pour pas qu'il y ait des morceaux de bois qui allait dedans l'hélice elle est en plastique donc forcément les morceaux de bois qui sont allés dedans l'hélice elle a explosé donc elle aspire un peu moins et je m'étais refait une hélice en aluminium et donc ça marche bien ça marche moins bien que à l'origine mais ça envoie quand même bien puis là il y avait une autre aspie bah non l'autre aspie je l'ai vendu aussi il y a celui-là aussi l'aspirateur donc celui-là c'est l'aspi qui me sert quand je ponce quand je coupe quelque chose quand je branche ici je le branche sur cette machine là on va pouvoir en parler aussi donc ça c'est une machine que j'avais acheté au moment on s'est installé dans la maison de ma femme ici et j'avais acheté cette taille là parce que j'avais besoin pour couper les rondins faire les travaux faire l'atelier tout ça donc voilà ça pareil je suis super content la référence c'était ls 12 quelque chose 12000 je crois vraiment vraiment top après il y avait un laser en dessous il a marché trois semaines c'est nul là la partie faut que je la change il ya une aiguille qui sort normalement ici elle est cassée mais bon je sais qu'en butée grâce au petit outil que je vous ai montré tout à l'heure je mesure comme ça avec mon petit outil pour mesurer l'angle donc il suffit de le mettre comme ça et après là je sais que je suis en butée je suis à zéro j'ai mon angle droit voilà c'est là top top la machine au niveau des angles c'est super aussi le meuble j'avais commencé à faire un meuble avec une récupération de poussière derrière je pensais brancher directement l'aspi avec un cône en dessous et j'ai jamais fini donc au final a toujours du bordel ici de ce côté là ça devrait être le reste de la table mais voilà c'est comme ça donc j'ai branché un tuyau ici qui vient sur l'autre aspirateur et simplement ça marche super comme ça je me fais tâcher voilà le l'air le compresseur de chez lidon pareil je suis assez content ça fait quelques années que je l'ai j'ai dû changer trois fois l'huile je change tous les ans et oui marche encore bien il fait beau donc voilà celui de lidl extra donc qu'est ce qu'on a là autrement encore vous pouvez couper ce que vous voulez on peut déligner des planches tout ce qu'on veut là celle là en l'occurrence on les a déligné au CNC avec une commande numérique donc c'est des grands panneaux et c'est des panneaux justement des coupes dans la fin de la vidéo je vais en parler là je fais le tour de l'atelier un petit peu vous montrer vous montrer le décor qu'est-ce qu'il y a ici autrement bon il y a des serre-joints vous savez les serre-joints on n'en a jamais assez donc tout type de serre-joints des pinces des chargements comme ça des serre-joints traditionnels les serre-joints derrière pour mes planches à découper plein de petits serre-joints ici il y a encore des seaux remplis ça c'est des pour coller mes strips derrière ça aussi on y viendra et comme ça ça c'est pour les bateaux il y a des seaux remplis comme ça un pour chaque côté là c'est mon rangement moi je suis bien organisé vous voyez les outils tout est jeté là comme ça j'ai mes clés dynamo pour la moto des clés tous les produits pour la moto de la colle d'ailleurs je m'en suis acheté de la meuf je sais pas où on est c'est pas grave il y a encore des outils ici là j'ai tout mon matériel pour aiguiser mes couteaux mes ciseaux à bois donc j'aime bien avoir des outils qui coupent vraiment donc j'ai plusieurs disques plusieurs pierres japonais j'ai une en diamant deux traditionnels plus je finis au cuir avec de la pâte à pour à polir voilà il ya un petit étau il ya du matériel ici là la petite cage pour vous montrer le suivi de feuilles non c'est vraiment intéressant dedans c'est rempli de tout le matériel de pêche pour fabriquer des leurs là j'ai une tronçonneuse j'ai toujours une neuf d'avance comme ça je pourrais acheter pareil je pourrais acheter une une style et c'est vrai que c'est beaucoup mieux mais je leur fais tellement du mal avec la gruminette je coupe des planches avec et elle me serve que à ça couper des planches donc pendant l'hiver en général pendant cinq heures six heures la tronçonneuse elle tourne pour couper des planches couper des planches couper des planches couper des planches et puis en plus dans la longueur du bois vous voyez la gruminette elle est là mais les tronçonneuses là ça va être complètement mort des chaînes il ya la machine pour aiguiser là bas et ouais j'ai peur d'acheter une style et de la flinguer heure et je sais c'est sûr que je vais les flinguer donc préfère acheter une une merdouille et ça fait très bien le boulot façon je fais combien je fais allez 30 planches par an ah ouais 30 planches par an maximum voilà voilà après je pense qu'on est pas mal et la musique là ici derrière j'ai deux petites étagères j'ai tout l'école mais silicone tout ça en majorité ça me sert pour l'époque si pour la résine toute l'école me servent à coller des moules pour ensuite faire mes coulages d'époxy pour les tables et tout ça et voilà après qu'est-ce qu'on a d'autre là il ya un caillou un canouille aussi qui traînait là un petit canouille ici là il ya le dernier poste à souder tous les autres j'ai vendu parce que je soute que des pieds de table donc j'ai gardé un mma un masque là bas il ya ça une grosse disqueuse ici plein de petits bordels là j'ai des caisses avec un peu de bordel il ya tout là c'est tout le bordel pour les oiseaux donc ça c'est pour fabriquer des pour fabriquer les poulailles et tout ça des cercles et tout ce type de de quincaillerie on va dire là il ya tout le matériel pour le la coponi donc est prêt ça c'est le la scie sabre de chez lidl je sais pas si vous la connaissez si j'avais sur ça je leur ai acheté depuis longtemps c'est vraiment un outil incroyable vous l'emmenez j'aurais bien voulu avoir une sur batterie top 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 donc voilà je pense qu'on a fait le tour de l'atelier qu'est ce que je pourrais vous montrer encore et du bordel y en a partout de façon là il ya un peu de socle d'époxy qui me reste de la résine une scie sauteuse il ya des ponceuses là il ya un pistolet à colle derrière et dans quatre pistolets à colle et un pistolet à colle ici un pistolet à colle des décapeurs thermique derrière il ya trois voilà ici c'est rempli de bordel aussi du fuir voilà je n'ouvre jamais là j'ai toute ma cacaillerie pour tout ce qui concerne les vis donc là j'ai un grand tiroir qui est rempli de visserie donc celui-là il est profond il va jusqu'au bout il ya un carton qui est touché voilà là j'ai tout ce qui est boulons tout ça j'essaie d'avoir de l'avance tout ça aussi des ancrages pour les tables quand je fais des tables à manger tout ça c'est avec ça que je l'attache les pieds là j'ai un stock de boulons à ranger effectivement ça fait une petite âge que j'avais fait au musée des fois quand j'ai que ça à faire là encore plein de bidouilles un masque ici si j'avais ça ça c'est important obligatoire si vous faites de la résine époxy je vous conseille vraiment un masque comme ça au moins un bon masque avec des bons fit la résine c'est vraiment de la saloperie surtout l'époxy le polyester encore ça passe mais l'époxy c'est vraiment il ya une polémira polémise polémirisation qui est vraiment pas bonne voilà sinon qu'est ce qu'il ya ici ça lidl aussi pour le peu que ça me sert c'est super ça c'est quoi celle là mais j'en ai besoin de ça demain je vais chercher partout voyez merci j'ai regardé là il ya les les strips du kayak qui était normalement pour un bateau mais au final je fais pas le bateau ce sera un kayak là j'ai mon pistolet colle aussi d'ailleurs il est nul celui-là j'en avais un super je crois que c'était la marque et je l'ai cassé trop de force mais là avec la main que j'ai j'aurai pas trop de force voilà il ya ça j'ai une étagère aussi là c'est ma cocotte minute avec mon installation et j'ai une pompe à vide je sais pas si vous voyez la pompe à vide elle est là donc ça c'est pareil c'est pour la résine époxy ça me sert à virer l'air dans la résine pour vraiment une finition parfaite avoir une résine vraiment sans sans bull d'air là j'ai un stock un peu il me reste de métal à chaque fois que je fais des pieds tout ça ça c'est un outil la fraiseuse elle vient greffer là dessus ça c'est pareil j'avais fait un short là dessus je le sortirai pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie mais là il ya un stock de merde aussi tout ce qui traîne à chaque fois je les cache cache misère ici ça c'est ma table à souder donc là j'enlève ce loquet à la table elle tombe elle se déplie et je peux souder mes pieds de table bon c'est dans l'atelier en bois je soude vraiment que mes pieds de table c'est je fais pas trop de soudure la soudure contrôlée on va dire j'ai déjà mis le feu une fois ici à l'époque j'avais une cabine ici pour fermer ma résine époxy et je sais plus comment j'avais fait mais j'avais foutu le feu dedans bon autrement ça c'est quelque chose que j'avais fait il n'y a pas longtemps parce que moi je suis bordélique je trouve bordel partout donc je m'étais dit je vais faire une place exprès pour le bordel donc là c'est rempli il ya plein de machines aussi il ya du matos sans fond plein de projets qui sont qui sont commencés qui n'ont jamais été fini les coupes de bateaux et le climatiseur à la haugé ça aussi quand j'ai mal au dos du coup je me sers de ça pour soulever les tables et retourner tout ça et j'ai un treuil et j'en ai un autre qui est électrique mais je me certes je préfère sur et il circule sur toute la longueur donc voilà voilà donc là on a fait un peu le tour de l'atelier je voulais faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui parce que c'est un projet qui va être sur plusieurs semaines je vais publier des vidéos là c'est sûr que je publierai une vidéo par semaine sur le kayak parce que je vais bosser dessus tous les jours en semaine le soir c'est vous verrez c'est vraiment excellent comme projet c'est super donc là j'avais le plan je vous ai montré je vous remonterai des photos là quand je vais monter je met des photos un peu mieux de du kayak que ça va donner et notamment quand on est allé quand je suis allé découper les couples du du kayak les couples ça c'est les couples oui donc ça c'est un peu comme un moule en fait ça fait des arrêtent ça fait un squelette après y'a plus qu'à monter le kayak par dessus une sorte de moule vous allez voir c'est passionnant comme projet et donc je ferai un listing de tous tous les objets que vous avez besoin aussi pour faire le kayak c'est vraiment vraiment pour moi ce que c'est ce que je préfère comme projet les kayaks ou les bateaux le kayak c'est le premier pour le pour le coup donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui donc je voulais vous faire quelque chose un petit peu plus long que d'habitude si vous voulez regarder enfin n'oubliez pas de vous abonner surtout c'est le plus important voilà donc je vais commencer là une série sur le kayak c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur donc vraiment je vais faire avec plaisir et je vais essayer de filmer au plus au mieux chaque des fois c'est un peu compliqué j'ai pas envie de filmer tout ça surtout et là j'en ai marre avec ma main j'ai envie de j'ai envie de faire quelque chose je peux rien faire encore de trop je veux rien soulever quand j'ai vraiment hâte de me remettre et quand je suis remis on commence le kayak donc là la prochaine étape la première étape ça va être faire donc c'est ça une grande table ici sur toute la longueur après on monte les coupes dessus ça nous donne quelque chose je peux peut-être vous montrer sur les plans une image de ce que ça va donner à bas voilà donc j'ai vraiment à temps commence là il me reste dix jours avant d'enlever les points mais j'ai plus trop mal à rien donc je pense que je vais pouvoir commencer dès demain ou non demain n'ange demain je vais bocher chez un client mais je vais pouvoir commencer bientôt donc en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous plaira sachant un peu des poules tout ça n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il ya quoi que ce soit si vous aimez pas le format si vous préférez que je filme tout le process que je fasse une vidéo en entière peut-être je sais pas trop comment m'y prendre je pense dans ma tête je suis parti sur faire une vidéo par semaine pour le kayak plus à côté comme d'habin je ferai les petites présentations des poules tout ça tout ça mais on va faire comme ça pour l'instant donc en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo je vous fais des bisous et et ben à bientôt et merci d'avoir regardé encore je suis content d'être revenu ciao ciao bisous tout le monde